Good morning! On va pas se mettre à l'aller entièrement, on va directement expliquer le principe, et après la traduire au fur et à mesure. On continue avec le cas exact évoqué dans la mishnab précédente, que l'on avait une femme qui était mariée avec Reuven, Reuven meurt, Elle se remarie avec un deuxième mari, Yosef, mais sans patienter les trois mois de distinction. Juste deux mois. Or, après son deuxième mariage, sept mois après, elle accouche d'un petit garçon. On ne sait pas, est-ce que ce garçon, c'est le fils de Reuven ou c'est le fils de Yosef ? Alors, on avait découvert dans la matière précédente plein de conséquences par rapport à la loi de Iboum et de Kralitsa. Quand est-ce que qui pourra faire l'Iboum, qui devra faire l'Iboum et ça ? Ça, c'est la Misha précédente. La Misha, maintenant, elle va s'intéresser au statut de cet enfant dans toutes sortes de domaines de Halakha. Tout d'abord, il va y avoir deux cas de figure. Aya, Echad, Israël, et Echad, Kohen. Si toutefois, Reuven, c'était un Israël, mais que Yosef, c'est un Kohen. Yosef a Kohen. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans ce cas-là, vous savez, on a un doute très simple. Il est possible qu'il soit le fils de Yosef et que ce soit un Kohen. Il est possible qu'il soit un fils d'Israël. De manière générale, il devrait être Mahmir, surtout, que le Chumwad d'Israël et le Chumwad du Kohen. En général, il sera plutôt le Chumwad du Kohen, parce qu'il y a plus de Chumwad que l'Israël. Mais, par exemple, Il ne pourra pas s'impurifier pour les morts, Et si toutefois, par contre, je dis qu'il n'a pas le droit d'entrer au cimetière, mais si toutefois, il n'a pas le droit d'entrer au cimetière, il ne devra pas reçoir les 40 coups, parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen. Il n'aura pas le droit de manger de la trauma, parce que peut-être qu'il y a l'Israël. Et si toutefois, il a mangé, n'importe quel d'Israël qui va manger de la trauma, après coup, il doit, pour la capara, donner le prix de ce qu'il a mangé, plus se rajouter un cinquième. Lui, il n'aura pas besoin de le rajouter, parce que peut-être qu'il est Kohen. Il ne peut pas aller à la grange pour recevoir une part de trauma, on ne lui donnera pas, mais malgré tout, sa propre trauma que lui prélève, eh bien, il n'a pas de dînes de la donnée de Kohanim, parce qu'il est le même Kohen. Donc, à Damim, la contre-value, il n'aura pas le droit d'en manger, il pourra l'en vendre, il récupère l'argent pour faire autre chose. Il ne pourra pas non plus partager les parts du Batamikdash, c'est-à-dire, le Batamikdash, on l'avait déjà évoqué, il y avait la viande qu'on partageait tous les jours entre les Kohanim, qui était de tour, de Mishmeret, comment dire, qui était de garde. Il y avait, à part ça aussi, on partageait des pots de corbanote, eh bien, lui, il ne pourra pas prendre, parce qu'on va dire, eh, toi, tu n'es peut-être même pas Kohen, tu es peut-être Israël. Et en plus de ça, il ne lui donnera pas non plus à manger les Kodashim, aucune part. Mais malgré tout, si toutefois, il a une part qui est arrivée dans sa main, parce qu'elle a porté lui-même un corban, et qu'il le garde dans la main, on ne pourra pas lui prendre de force, parce que peut-être que c'est un coin, et que ça lui appartient. Lorsqu'il gorge un animal, il est dispensé de donner le Zohar, le bras droit, la mâchoire, la Kéva, et la partie de l'estomac, en théorie, c'est une part qu'il faut nécessairement donner au connu, même à notre époque, eh bien, lui, il n'aura pas le temps de donner, parce que peut-être qu'il a lui-même coin. Et à part ça aussi, son animal qui va naître, que ce soit des moutons, des chèvres, ou des vaches, des taureaux, eh bien, si le béchor qui va lui naître, il n'aura pas de, c'est-à-dire, il n'aura pas une gdusha de béchor, il n'aura pas d'obligation de le donner au kohanim, donc qu'est-ce qu'il en fera ? Il devra le garder chez lui, jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut qui va naître, après, une fois qu'il y a un défaut, il pourra le manger. Mais notre nîme à l'avre, le chumre kohanim, le chumre israël. Et on va, la Méchelle a conclu en me disant, et on lui donnera tous des chumres, des kohanim, et de les chumres aussi des israélim, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est kohanim d'Israël, on demande d'autres, il devra s'allumer entre les deux, du mén de halakha. Ça vient inclure ça, comme cet exprès qui est dans la Méchna et Hei, c'était, en fait, pour me dire que les chumres, c'est par rapport à ce qu'il va faire une moutra, ce qu'il devra d'abord faire le kohanim, c'est-à-dire brûler le reste de la mûre. À part ça maintenant, nouveau cas de figure, Ayushnem kohanim, l'histoire de Reuven et Youssef, c'est pas qu'il y en avait un qui était Israël et l'autre qui était kohan, comme c'est écrit le Méchna, mais cette fois-ci qu'on parle que tous les deux ils sont kohanim de deux familles différentes. Un, c'est des Reuven descendant de tel kohan, de, allez, comment dire, El Hazar, et l'autre, c'est des kohanim qui sont descendant de Itamar, qui sont aussi kohanim, donc une enfant qui va naître sous le petit pérès là, c'est sûr qu'il est kohan, bon, c'est pas c'est le fils de qui, alors qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'on va faire ? Ayushnem kohanim, si toutefois ils étaient tous les deux kohanim, tout d'abord, Hu honen alehem, vehem honenim alav, on parle là des lois de Avelut, en me disant qu'en fait, lui, il aura un statut de honen sur eux, et eux, ils auront un statut de honen sur lui, c'est-à-dire que, en fait, il y a une alakha spéciale, lorsqu'un kohan perd un proche par an, il est durant la journée même, il n'y a pas le droit de manger dans la même journée de la trauma, d'accord ? Selon ce même principe, si les deux frères, les deux, Reuven et Yosef, donc c'était deux kohanim, et cet enfant, il est non, c'est pas celle-fils de qui, le jour où il meurt, ou le jour où un des deux parents meurt, eh bien, ils seront interdits, respectivement, de manger de la trauma, parce qu'il y a peut-être qu'il est en ce moment un anonyme. Veu en omitame elahem, malgré tout, il ne pourra pas aller, c'est un purifié pour eux, même si un kohan, et le mitzvah à l'enterrement de son père, il pourra approcher le mort et l'enterrer, parce qu'il a la mitzvah, la Torah l'a dit explicitement, la veu en omitama, le tamam ba, le halos, je ne sais plus comment c'est dit, mais en tout cas c'est dit là-bas que, voilà. Donc, il ne pourra pas s'impurifier pour eux, parce que c'est peut-être pas ses vrais parents, et eux-mêmes ne pourront pas s'impurifier pour eux, parce que peut-être c'est pas leur fils. Lui ne pourra pas les hériter, parce qu'imaginez que maintenant, après il y avait, Reuven, maintenant ça se passe au tout de la mission, je pense, il y avait, Reuven, donc, il a, comment c'était le cas de mon mission, je ne sais pas, un peu le fil, parce que je suis fatigué, Où est-ce que je suis fatigué ? Ah oui, Reuven, il avait, il y avait Reuven et Youssef, Reuven avait plusieurs enfants, Youssef, il avait deux enfants, Menaché et Ephraim, lorsque Reuven meurt, il a eu de l'argent, Chez lui, Youssef, il était très riche même, il a essayé beaucoup d'argent, il y a, donc Menaché et Ephraim, ils vont se partager l'héritage, lui vient, il dit, moi aussi je suis frère, on va lui dire quoi ? Va me prouver que tu es frère, pour le moment dans le doute, tu ne peux pas me faire ça de ça de l'argent, ou Enoyor et Chotam, lui il ne pourra pas les hériter, ou bien il ne héritera pas non plus le frère, Avalem, Yoroshimoto, mais eux pourront l'hériter à lui, lorsqu'il va mourir, parce que, écoute, quoi qu'il arrive, l'héritage il est là, la personne soit à tel père, soit à tel père, on ne sait pas c'est qu'il lui perd, donc dans le doute, ils devront se le partager, Upadur al Makato, Valkil Lato, Shalzev et Shalzev, si toutefois il frappe un des deux, il le fait sortir du sang, ou bien qu'il va le maudire un des deux, il sera dispensé de Ryuv Mita, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a maudit de son père, il y a un intérêt spécial de maudire son père, sa mère, et l'œil est kalel, vive, donc Upadur al Makato, Valkil Lato, Shalzev et Shalzev, il est dispensé lui de Mita, si toutefois il le maudit, parce que peut-être ce n'était pas son parent, Veoleb et Mishman, Shalzev et Shalzev, c'est une phrase compliquée celle-là, je l'explique après, elle, littéralement, il peut monter au Mishmar de lui ou de lui, c'est-à-dire, vous savez qu'il y avait une ronde chez les Kohanim, chaque semaine, il y avait une famille de Kohanim qui venait, qui s'occupait toute la semaine pour faire le service du bataille Middash, et il y avait 24 Mishmarot, comme ça, lui, son, ben lui maintenant, il ne sait pas ce qu'il appartient à, mais non, on ne revient sur le cas qu'il y avait, Riroven, c'était un Kohen, mais qui appartenait à Mishpachat Yedaya, l'autre, il était Kohen, mais de la famille de Yoyariv, lui, il ne sait pas avec qui, maintenant, qui est sa famille, et ben, la Mishra me dit, il devra monter, faire la Voda avec les deux, ou il aura le droit de monter faire la Voda avec les deux, c'est compliqué à comprendre, j'avance dans la Mishra, après, je reviens en arrière, et malgré tout, la Mishra me dit, malgré tout, même s'il pourra servir, il ne pourra pas être Kholek, il ne pourra pas partager avec eux, pourquoi ? Parce que peut-être qu'il appartient pas à cette Mishmara, on est dans la semaine de Yedaya, c'est pas la semaine d'yeux, il arrive, et donc il ne pourra pas, on ne lui donnera pas une part, malgré tout, la Mishra me dit qu'il aura le droit de venir travailler, c'est toujours pas qu'il aura le droit de venir travailler, en fait, il explique, si il est au Sosyom Tov, parce que c'était compliqué à comprendre ça, il explique qu'en fait, les frères, c'est pas qu'il vient de son plein gré et qu'il a envie de travailler, qu'on va lui dire, tu sais quoi, t'as le droit de travailler, là, il n'en a pas question, parce que là, les frères, la famille, elles vont nous dire, peut-être que t'es pas notre frère, on parle d'autre chose, qu'ils vont l'obliger à venir travailler au moment où c'est leur tour de servir au Batamignach, parce que s'il ne va pas venir, les gens vont dire, ah, lui, mais on a entendu qu'il appartenait à la famille de Yedaya, pourquoi il est pas rentré au Batamignach, parce que la mère de Yedaya, elle a eu des enfants pas tellement propres, on va commencer comme ça, à faire sortir du Lhaz, c'est pour ça que les enfants de Yedaya, puis les enfants de Yeraya, qui sont des Mishmahs du Batamignach, le forceront à monter au Batamignach pour servir avec eux. et dernière phrase, maintenant, là, quelque chose de très logique, c'est qu'imaginez qu'en fait, Reuven et Youssef, qui étaient les deux pères, ils appartenaient à la même Mishmah, ils étaient à la même ronde des Kohanim, alors dans ce cas-là, ah, ils étaient dans la même ronde des Kohanim, les deux, donc deux choses l'une, soit il est le fils de lui, c'est le fils de lui, donc il devrait prendre une part, où il devrait lui donner une part des aliments, des corbonnodes du Batamignach la journée, ok ? C'est tout pour jouer, je vous souhaite une vraie pleine de la Tzlachakotou, Salam.